pour obtenir la halbarde céleste donc appelé fouet sur la version d'origine explique voir le cheat possible en fait sur la version pc il ya des dirigeables jaunes enfin sur la version pc il ya des dirigeables jaunes à deux reprises dans la course et en fait si tu vises leur hélice sur pc bah ton compteur explose en fait tu gagnes la première fois tu gagnes plus de 5000 points et la deuxième fois tu gagnes plus de 20 20 mille points tu peux facilement avoir plus de 30 mille points et d'ailleurs même ils n'ont pas prévu le coup si tu dépasses les 32 mille 767 points donc qui est la limite eh ben en fait tu ne gagnes aucun lot parce que tu as dépassé la limite du coup ça correspond à des points négatifs en fait et en plus ton score n'apparaît même pas en multicolore après la course si tu dépasses le nombre de points donc là il y a encore un petit truc à faire c'est les combats de duo je crois que si j'équipe yoshi yuki pour ses combats eh ben les personnes équipes sont considérées mort donc mes dégâts sont multipliés par 3 va révéler son pouvoir quand les alliés sont chaos ce que en fait les dégâts sont égales à dégâts normaux x1 plus nombre d'alliés morts donc s'il ya deux alliés en moins dans l'équipe ça fait dégâts x3 c'est pas mal du tout bracelet de diamant j'avais oublié que j'avais ça et donc niveau je suis qui fonctionne pas me dit fistos il me semblait que si hein mais on d'accord je te fais confiance protège de poisons ça ça peut être pas mal ouais poison ça fait quand même assez mal les autres je peux les soigner mais poison c'est assez compliqué bonne soirée satsuki voilà niveau matéria donc donc j'avais dit je garde tous ceux contre attaque c'est bien plus décisif pourquoi pas talent ennemi d'accord d'accord je te fais confiance donc porter ça sert à rien à pas chocobo odin pourquoi pas aller odin ça peut peut-être nous sauver dans une situation critique alors j'espère j'ai pas tombé contre yin et yang au dernier combat parce que c'est assez violent ouais on peut tomber aussi contre dragon calmant qui m'en reste qu'un donc je vais faire attention quand même je vais mettre en tristesse et là j'essaie d'être maximum prudent parce que les combats avec un seul personnage ah non c'est pas la bonne matéria que j'ai mis c'est matéria bonus hp que je veux honnêtement talent ennemi je vais quand même prendre matériel à restaurer c'est jamais ce qui peut arriver si j'ai matéria je vais me casser donc si je peux restaurer contre attaque ou décisif talent ennemi ouais je pense avoir matériel à lancer tiens il m'a sauvé dans certaines parties relancer des armes ça fait très mal c'est ce dernier recours je prévois un peu tout quoi les potions servent si si elle expliquait mais pas forcément de la même de la bonne façon j'aime quand joe te dit quelque chose ou pas peut-être c'est bien personne à quel je pense je vais éviter de voler les ennemis bon bah c'est parti pour ce combat donc elle elle aime les guerriers mais elle déteste ceux qui parlent trop kanjo ah oui je crois que je connais cette personne oui c'est la personne qui a foutu le bordel sur le forum bah juste avant le départ de carte euh bah non j'ai pas besoin de payer en fait donc il y a différentes euh oeuvres d'art dans la loge de duo coupe étoilée horloge du week-end plante rieuse vase d'assassins masque de shiza portrait de duo équipement de type D donc ça ça vient d'un anime je crois je sais plus lequel j'ai mis quoi un accessoire j'ai mis euh pendant type étoilée je peux même mettre euh je crois que j'ai fait ça j'ai encore mieux la bague de fée qui protège également d'obscurité en plus parce que je sais que le poison c'est assez euh chiant le temps de le soigner et tout ça on se fait attaquer ça baisse vite la HP coupe d'ivoire j'ai du mal à voir bien le truc ok ici il y a la bouteille de plane et là il y a la gourde de pèlerine si j'arrive à lire mais j'arrive pas ah bah c'est ballot ça je me bats avec ma manette pour arriver à lire euh bon bon voilà gourde de pèlerine un accessoire anti-pétrifié euh si je dois en avoir la bague de paix par exemple mais je me souvenais pas qu'on peut se faire pétrifier en un coup il part avec beaucoup de malchance mais bon je vais le tenter comme ça on verra c'est la clé de pierre donc vous voyez c'est une grosse boule c'est une pierre en fait qui a une fonction de clé ahaha ça fait longtemps mon garçon hum elle te plait hein puis-je te l'emprunter ahaha désolé mais elle n'est pas allouée hum comme j'ai une dette envers toi je peux te la donner mais à une seule condition la quête fistose s'il me lance euh pétrification lente j'ai toujours le vent blanc laquelle donc là du haut nous est d'euros de va donc il veut bien nous la donner tu dois me divertir hum pas d'humeur à le faire je vois et bien faisons comme s'il ne s'était rien passé ahaha je m'en doutais à tuer la clé de pierre n'est-ce pas que dirais-tu de me divertir avant ça hum 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 que veux-tu que je fasse j'y viens ahaha rien de bien difficile voici voilà l'arène de combat montre moi tes talents de guerrier juste toi mon garçon j'attends un beau combat j'espère qu'on va avoir de la chance sur les combats fmr digilex du coup c'est juste rien c'est une histoire qui remonte à deux ans qui a foutu un peu le bordel sur le forum de ff7.fr mais maintenant c'est plus ou moins résolu bravo ces textes là ont également été retraduits alors je préfère opter pour le niveau là hop qui n'est plus Nivea grâce aux retouches de Avoc oui je confirme le Yoshioki fait pas plus de dégâts j'ai rien dit les personnages en fait sont juste retirés d'équipe ils sont pas morts donc là je vais choisir euh... alors l'armure 4c ça divise la défense par deux et les bottes ça diminue la rapidité x2 par deux donc je prends des MP je pense ah non bah j'ai dérapé bon bah tant pis ça traite la défense bonne nuit Scran c'est gentil digilex mais je pense que c'est hein c'est enterré maintenant euh... j'organise un rendez-vous pour qu'on se parle voilà c'est une matéria contre attaque qui est bien utile même si j'ai que 20% de chance là de contre attaquer vu son niveau sûrement j'ai fou j'arrive pas à faire pause c'est sûr qu'elle touche sur start c'est à dire en combat ou en jeu ? en jeu on peut pas faire pause juste en combat et dans certains mini-jeux et donc il enchaîne les attaques c'est lui donc là vous m'excuserez mais je vais prendre le set Loki super aucun handicap c'est tout l'utilisait Trigone tiens je l'ai toujours pas utilisé depuis que je l'ai appris comme ça un ennemi machine peut-être que un plus à prater frappe megaton cet ennemi se déplace en fonction des coups qu'on lui fait alors là je vais éviter surtout d'avoir l'arme parce que l'arme ça fait mal je crois que je vais prendre le time alors le time j'ai combien d'heures de jeu j'en ai 25 à peu près il me semble x 30 ça fait 750 quand même dégâts de la règle mais bon je préfère ça au mp voilà à peu près 750 dégâts je me soigne vite surtout le dernier combat qui va être compliqué indépendant de l'ennemi sur lequel on va tomber j'espère à tout prix ne pas tomber sur les ying yang il me semble que les ying yang on peut leur balancer suicide niveau 4 par contre ça pourrait être pas mal alors la baisse de 10 niveaux je pense oula c6 là ça rigole pas surtout avec leurs quatre lasers là qui est une attaque qui fait mal tire de graines encore je m'en fous parce que j'ai une protection à l'obscurité ah ils sont chiant avec leurs quatre lasers la roulette je tapote en fait la touche carré qui l'arrête en fait temporairement tout en masquant la fenêtre et je sais exactement quel moment la relâcher puis rappuyer directement seront pour avoir ce que je veux alors là c'est possible que je me fasse battre parce que cette attaque s'ils la font tous fait défoncer bon ben bien peur que oh non dommage c'est abusé cette attaque quand ils sont six on peut rien faire donc désolé mais je pense que je vais devoir du coup relancer je pense qu'on va le faire ah non mais non je ne vais pas pouvoir retourner là bas c'est vraiment chiant du coup je dois relancer je vais regarder hop alors que je fasse le recadrage aussi non c'est rare voilà désolé hop rentable de fermer la matéria de soin on va pas forcément parce que la matéria de soin elle soigne le nombre de hp max qu'on a en fait oui fistos on est obligé de gagner ce combat pour la perfect partie vraiment un imbécile celui qui a écrit ça ouais regagne illimité et soigne en fait le nombre de hp total qu'on a en tout non j'ai bien fait voilà désolé mais c'est reparti ah oui bien sûr on gagne la clé de pierre dans tous les cas en fait il dit qu'on s'est bien battu quand même et on gagne la clé de pierre par contre on gagne d'autres lots supplémentaires donc si on abandonne après le sixième combat je crois on gagne gillette protection et si on abandonne un patient perd et si on gagne tous les combats on gagne gillette protection et plume de chocobo désolé mais c'est reparti en espérant ne pas tomber sur ces six là parce que c'est vraiment pas terrible les capuchons sont aussi faibles à suicide n4 d'accord bah là en fait je leur avais balancé bêta donc ils étaient quasiment morts vu que j'ai contre attaqué sur un il est mort direct le problème c'est que le temps de leur lancer deux attaques et c'est fini quoi ils te lancent chacun leurs quatre lasers et basta je vais essayer d'avoir le niveau ah j'ai miné pas grave j'ai toujours 20 blanc je vais en harout je vais en mettre je vais en faire j'ai encore une mesure j'ai déjà dit j'ai encore une mesure j'ai beaucoup de temps j'ai beaucoup plus de temps ça c'est que le temps j'ai vraiment très car la voie il te voulait on fait d'un coup on fait c'est sûr il fait il fait de bon c'est vrai que l'armure ça m'a peut-être pénalisé l'autre fois de prendre les mp tant qu'à faire quitte à devoir économiser des mp pourquoi j'ai fait ça vive ce talent quand même oui il s'est dépassé deux fois j'ai pas rêvé clan c'est très bizarre voilà ça fait mal là je vais prendre plus tôt le bracelet l'armure cassée elle aussi peut pétrifier ces bâtardes je fasse gaffe parce qu'elle pétrifie vite celle là c'est voilà un matériel jaune il était cassé mon matériel jaune et mon arme donc ce sera encore les mp cette critique au niveau des mp 71 seulement et encore 5 ennemis maintenant ça va ils sont pas trop relou re satsuki alors matériel bleu est ce que j'en ai de ça semble que non on va reprendre le matériel bleu baba vela muu oh 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 j'aurais dû faire vent blanc je suis pas sûr que vent blanc soit une lent je pense pas en fait statut lent et stop c'est vraiment des à l'an quelle horreur je vais prendre un élixir je vais prendre un élixir tiens il est temps de me balancer de quoi me soigner de lent je crois que même romaine ne soigne pas lent en fait non 1 2 3 4 5 encore deux combats ça va encore tomber sur l'armure parce que je vais garder les objets quand même j'ai encore la défense divisée par deux là ça commence à faire mal je suis en lent maintenant je suis paralisé ça se ressent les coups font plus mal ouais calf 4 c'est bien ça si je commence le prochain combat avec 1000 hp ça va faire mal métal cette attaque 224 alors deux fois bon je suis en lent aussi c'est reparti pour un élixir ouais pour la parfaite partie je suis obligé de battre tous les ennemis calf allez dernier combat voilà toutes les matérias cassées non matérias vertes ça me casse le son mais je vais quand même prendre matérias vertes parce que j'ai quand même vent blanc voilà ah oui j'aurais même pu fuir ah j'aurais du prendre la matéria retrait qu'est ce que j'étais bête ah la la bon la prochaine fois peut-être ah ça va c'est le zu c'est le moins pire des ennemis je crois tant mieux par contre il est en colère en plus j'ai bientôt ma limite donc ça va accélérer la chose j'ai eu de la chance sur le huitième combat quand même en plus je vais avoir plein de BP grâce à la matéria vert cassée sur le dernier coup qui rapporte quand même pas mal de BP ouais il y a le nombre de points en fonction des handicaps sur la page golf saucer le handicap qui en rapporte le plus étant toutes les matérias cassées et ensuite il y a matéria vert cassé qui est le deuxième avec 8000 points à peu près ah voilà la limite ah bah c'est bon j'ai même pas eu besoin de la limite ouh le deuxième essai ah 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 bravo mon garçon comme promis je te la donne oh et puis prends ça au passage objet clé de pierre gilet pare-balle plume de chocobo allez à la prochaine mon garçon non tu ne partiras pas non j'ai besoin de te demander quelque chose veux-tu passer la nuit avec moi s'il te plait oh oui test couleur cool donc déjà oh on gagne pas de points c'est abusé bon bah tant pis je pensais qu'on gagnait des points pour cette série de combat mais non tant pis par contre on va avoir l'accessoire sandales d'hermès de la part de cette jeune femme par vieille femme plutôt quoi donc apparemment les 8 combats ici ne comptent pas non plus pour l'accessoire je pensais que si mais non en fait faut gagner 8 combats pour obtenir l'accessoire de la part de cette femme mais apparemment les 8 combats faut les gagner dans le cadre d'une partie normale et pas pour les combats de duo j'ai pris quelque chose voilà bah maintenant on a tout on a le parapluie on a la déception à la fois les points que je voulais convertir en l'eau et puis euh puis les baskets sandales d'hermès je suis désolé le téléphérique est hors service pour le moment et donc je suis vraiment navré j'ai craint qu'il faille attendre qu'il soit complètement réparé pour partir qu'est ce qui se passe c'est embêtant mais ça arrive bon nous dormirons à l'hôtel ils me connaissent ici j'irai leur parler quel enfoiré je vous préviendrai dès que les réparations seront terminées hum tant pis je vais faire un petit touch ma tralala avec barrette nous n'avons pas souvent la chance de nous retrouver ensemble comme ça pas vrai dis cloud pourrais-tu nous résumer tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant je ne comprends pas tout vu que je suis arrivé en cours de route ouais j'approuve bonne idée je suis là depuis le début et je n'ai pas tout pigé moi non plus ah là je vais devoir faire 9 voilà c'est compliqué où en est-on cloud ? allez fais nous un résumé hum je suis fatigué tu auras largement le temps de dormir après tu n'as aucune excuse tu es encore jeune nous poursuivons séphiroth séphiroth recherche probablement la terre promise ah j'ai basculé hein je suis passé de séphiroth à séphiroth comme ça subrétitement comme ça personne ne se remarque personne ne le remarque gomette l'unari sa contribution il te faire les bofins elle raconte non 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 la terre promise ? une terre regorgeant d'énergie Mako c'est en tout cas ce que croit la Shinra je ne sais pas de quel genre de lieu il s'agit ni où elle se trouve les cetras retournent à la terre promise une terre qui leur promet le bonheur suprême les cetras ? qu'est-ce que c'est ? c'est comme ça que les anciens s'appelaient hé tu n'as pas écouté les aînés à Canyon Cosmo ? oui alors ça s'est passé très mal les cetras c'est une maladie de la part de Barrette d'ailleurs c'est pas du tout ça en japonais les anciens ne savent pas vraiment où se trouve la terre promise ils la cherchent, voyagent puis la ressentent ils comprennent alors qu'ils l'ont trouvé donc elle nous dit en gros que les anciens quand ils vont crever ils comprennent qu'ils sont proches de la mort et Iris tu ressens ça toi aussi ? je crois oui alors Sephiroth parcourt le monde car il recherche la terre promise c'est ça ? pas seulement il cherche également autre chose la matéria noire Joe a dit qu'un homme en noir recherchait la matéria noire ah donc petite parenthèse effectivement Dio dit avoir croisé un homme avec le tatouage numéro 1 qui recherche la matéria noire de ce que j'ai compris aujourd'hui de la part de Guy Ultimania c'est que cet homme n'est pas Sephiroth c'est bien un homme en cape noire et que Clad croit que c'est Sephiroth au moment où on le rencontre parce qu'on a encore jamais rencontré d'homme à cape noire à ce stade du jeu et ensuite Dio rencontre plus tard Sephiroth c'est là qu'il nous en parle dans sa lettre voilà ce serait ça l'idée un homme en noir ? quelque chose m'échappe il y a combien d'hommes en noir comme ça avec des numéros tatoués ? et bien je porte le tatouage numéro 13 d'où tiens-tu ce tatouage ? c'est Ojo qui me l'a fait j'ai des cicatrices de guerre mais le numéro a été tatoué par Ojo alors il y en a au moins 13 vous savez je crois que Ojo a fait quelque chose à ces hommes en cape noire mais je ne vois pas très bien quel est le lien entre eux et Sephiroth c'est pourquoi je pense que nous devrions rechercher Sephiroth en personne ouais pareil c'est déjà assez compliqué comme ça salut FC$ 35 ou FCS 35 à la prochaine et puis je... non rien oubliez ça donc là en fait Iris allait nous dire son intention à la fin du CD1 je crois que j'ai besoin de dormir je vais me coucher oui il y a aussi l'homme à Corée le Nord qui est le deuxième homme avec Dio à parler du tatouage numéro 1 il dit qu'un homme avec un tatouage numéro 1 une tenue noire vraiment cool voilà était tatoué dans la pomme de la main et donc bah cet homme là moi j'ai toujours eu l'impression que c'était Sephiroth mais c'est vrai que si on est réfléchi à nulle part dans le jeu on parle d'un tatouage de Sephiroth même dans les autres spin-off et puis aussi Sephiroth a des gants donc avoir un tatouage dans sa main ça serait quand même assez tendu mais c'est vrai que Dio du coup croise deux personnes et puis le numéro 1 a à peu près le même timing que Sephiroth vu qu'il passe pas très loin du golf hauteur à un intervalle de temps très réduit il parle aussi de lui-même où il dit qu'il va se faire tatouer le numéro 0 parce qu'il est pauvre si on choisit le deuxième choix je crois bon c'est fini j'y vais aussi alors c'est tout et la matéria noire oui dans la version d'origine Claes disait je t'en parlerais tu ne comprendrais rien mais en fait c'est juste à l'heure actuelle je n'en sais pas plus oui il les enlève à présent il faut agir et ce dès demain cloud je suis le numéro 13 vais-je sombrer dans la folie moi aussi je ne sais pas ce que tu as fait au jour mais jusque là tu vas bien non ? mais courage mais je allons on en a qui un peu de courage tifa tu n'es pas le seul à te faire du soucis en tout cas tout ça me paraît bien obscur et si de retournons à nos chambres ahah 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 et que c'est pas encore couché donc oui on avait dit Qu'ont monté Barrette à Kanukosmo En affection Pour sortir avec lui au Goldsauceur Pour ceux qui n'ont jamais vu son rendez-vous Même s'il y a des vidéos sur internet Et donc Barrette avec 77 points d'affection Qui a-t-il ? Je me disais qu'on pourrait aller faire une promenade Quoi ? Rien que nous deux ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? T'as pas le choix, j'ai dit on y va Contrairement à toutes les filles qui poussent Cloud Pour qu'il y aille Là, il a même pas besoin de pousser Cloud C'est en dit long Cette nuit sera magique Toutes les attractions sont gratuites Eh vous deux, il va bientôt y avoir un superbe spectacle À Leaven Square Qu'est-ce que vous en dites ? On va y jeter un oeil Cloud Donc là l'inconvénient c'est que je pourrais pas vous montrer La scène de théâtre retraduite Parce qu'on ne participe pas Félicitations ! Vous êtes notre centième couple aujourd'hui Euh non, il y a erreur, désolé Voilà C'est vraiment des homophobes Trouvons un endroit pour parler en privé Et donc on va dans la grande roue Avec son superbe effet de luminosité De lumière un peu gâchée par l'OpenGL Hein ? C'est une blague ? Juste nous deux ? Bon, ça ira je suppose Oh le spoiler, Shreden Eh, deux personnes Et voilà, deux tickets Détendez-vous et profitez de la féerie du Gold Saucer Donc là, Barret ne dit rien pendant tout le rendez-vous Donc c'est à nous de regarder les cinématiques Donc ça c'est le Speed Square Que vous l'auriez pas remarqué Avec la superbe musique de Barret Thème Mais qu'est-ce que je fous là moi ? Bon sang, sortez-moi de moi Et Barret qui tape du pied Qui a l'air tout souriant avec sa bouche sur PC Le Chocobo Square Sortez-moi de ce cauchemar Le feu d'artifice Donc en fait, les autres squares on les voit Si on fait le parcours en temps normal en fait Notamment On voit le Le Battle Square avec la statue de duo On voit l'Event Square avec les ballons qui s'envolent Peut-être bien le Wonder Square Eh, tête de hérisson Pourquoi as-tu voulu assister au feu d'artifice avec moi ? Tu ne t'amuses pas ? Même, tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre A qui par exemple ? Mais enfin, ça saute aux yeux Tifa, à hérisse A Yuffie Oh là ! Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ah non ! Pas Marlène quand même Bien sûr, Clad qui a 21 ans A des vues sur Marlène Une petite fillette de 4 ans Tout à fait normal Plus ce jeu avance, plus... Hum, sombre Jamais ! N'y songe même pas Aucun risque que je laisse un fou dans ton genre S'approcher de ma petite Marlène C'est ma petite fille, ma fierté Marlène J'aurais aimé que Marlène soit là Elle aurait adoré le feu d'artifice Mais qu'est-ce que je fais là avec un imbécile comme toi ? Bon sang, plus j'y pense, plus ça me rend dingue Modif d'artifice La ferme ! Et là il tire des salves, effectivement Normal dans la grande roue Ça n'a pas de sens, c'est Baris qui a demandé à Clad de sortir avec lui Ouais mais il a demandé parce qu'il voyait bien qu'il ne s'intéressait pas à Tifa, Iris et Yuffie Donc si on sort avec Iris, elle nous parle de la ressemblance entre Clad et Zach Et elle dit qu'elle aimerait vraiment pouvoir avoir les mêmes sentiments pour Clad que ce qu'elle avait pour Zach Ensuite Tifa, elle dit qu'elle aimerait parler à Clad et lui dire des choses Mais comme il se soit mis d'enfance, c'est un peu gênant Voilà, et puis il y a Yuffie qui elle ne dit pas grand chose Puis il fait un bisou à Clad en plein milieu de la balade Et puis après le supplie de répondre Mais il ne dit rien Oh j'en peux plus rentrer Ouais je me demande aussi ce que ça va donner dans le remake S'il nous l'enlève pas Non en fait ils vont mettre le rendez-vous en DLC C'est ça C'est Magus Pourquoi est-il sur ses gardes ? Ah non, je confonds avec un autre live Hein ? Ça ne serait pas la clé de pierre par hasard Bah les infos sur Zach on peut les avoir aussi On peut les avoir aussi à Gongaga Eh Katsit ! Donc là, un point marrant Donc là il va vers le battle Ici on se dirige vers le speed square Hop Et qu'on revient au battle Vu que c'est ici qu'il est censé aller après Mais en fait il ne s'en va pas Et hop, je t'ai attrapé Katsit Tu ne peux plus bouger Voilà, une petite astuce Que vous ne saviez pas forcément Je l'avais montré dans une de mes vidéos Bah alors Katsit Tu me la files la clé de pierre là ? Hein ? Hein ? Hein ? Voilà Et donc sinon à part ça Bah il se dirige dans les différents squares En fait il y a un compte à rebours qui est invisible Mais toutes les 30 secondes je crois Ou ouais 30 secondes il change de square Donc on peut attendre un certain moment Et aller au dernier directement Au Chocobo Square Donc là il y a des textes un peu bizarroïdes Je dois dire Désolé monsieur Nous rencontrons quelques difficultés techniques Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui Oui en fait les personnages On plus leur dialogue habituel On nous explique les trucs Chocobo Ils ont remplacé tous les dialogues par quoi ? Au lieu de simplement virer les personnages Je t'aurais Je t'ai rattrapé Ouais Shreden C'est une des vidéos de ma chaîne Et par ici j'ai la clé de pierre Beau travail Ouais si on va direct au Chocobo Square C'est vrai que je crois que ça termine direct la poursuite Hé ! Donc là ça va être encore mieux Parce que justement quand on va faire du chantage sur Marlène Barrette va être encore plus rageux Une minute Je ne vais pas fuir ni me cacher Oui c'est vrai Je suis un espion J'ai été engagé par la Shinra Espèce de sale Enfoiré de fils de pute C'est la vérité Je n'y peux rien Alors si on continuait comme s'il ne s'était rien passé Sans façon Tu as un sacré culot de nous demander ça Maintenant qu'on connait ton vrai visage Et alors qu'est-ce que vous allez faire ? Me supprimer ? De toute façon vous perdriez votre temps Ce corps n'est qu'un jouet Mon véritable corps se trouve au QG Shinra à Midgar C'est de là-bas que je contrôle ce chat en peluche Qui es-tu espèce d'enfoiré ? Donne-nous ton vrai nom Oh là je ne peux pas vous dire mon vrai nom On n'avance pas Vous voyez je vous l'avais dit Discuter ne servira à rien Alors pourquoi ne pas continuer simplement notre voyage ? N'essaye pas de nous embobiner C'est vrai oui je suis un employé Shinra Cela dit nous ne sommes pas complètement des ennemis Mais quelque chose m'intrigue Je pense que c'est votre façon de vivre Vous n'êtes pas payé et vous n'avez aucune reconnaissance Pourtant vous continuez à voyager et à risquer votre vie Cela m'incite à réfléchir à la façon dont je vis Je ne pense pas que je serais fier si les choses se terminaient ainsi Voilà Cathy t'as tout un dialogue bien au traduit et bien compréhensible Tu ne nous auras pas cette fois Nous devrons toujours te surveiller Un espion reste un espion Nous ne pouvons pas continuer avec quelqu'un comme toi Allez sois réaliste C'est bien ce que je pensais Discuter ne mènera à rien Mais je m'étais préparé face à une telle situation Écoutez ça Papa, dis pas Marlène ? Hé c'est la voix de papa Papa c'est moi Marlène Bref, vous allez devoir m'écouter Sale crapule Je ne voulais pas en arriver là Faire des coups bas et prendre des otages Mais c'est comme ça, pas de compromis Alors continuons comme auparavant On va toujours au temple des anciens demain ? Je sais où il est, je vous le dirai plus tard Naturellement nous arriverons après la Shinra Mais il faudra faire avec Donc là si on n'avait pas parlé À l'armurier là De Gongaga Il nous aurait dit en plus Au fait vous n'étiez pas au courant Mais la clive des pierres ouvre le temple des anciens Et ensuite il nous dit On va toujours au temple des anciens Eh bien nous voilà conçés On va être obligés de faire ce qu'il dit Désolé Claude Qui s'excuse par être Parce que ben C'est à cause de Marlène un peu Qu'on ne peut pas faire grand chose Donc là il ne faut surtout pas oublier L'élixir Qui est bien caché Et qu'on ne peut plus jamais obtenir par la suite Il y a d'ailleurs Mexico Ce son là qu'on avait fait remarquer Ça avait un rapport Avec le rire de Kefka apparemment La classe 6 C'est pas trop tôt Claude En plus de nous avoir volé Il nous insulte Il nous dit qu'on dort trop Oh à propos du temple des anciens Je pense que nous devrions le trouver Si nous prenons la mer vers l'est Avec le Tiny Boon encore Bon on peut se mettre en route Qui y va ? Je vais y aller J'y vais c'est sûr Voilà Donc là Petite anecdote Donc Claude et Iris sont obligatoires Et le troisième personnage Est le personnage Qui a le plus d'affection Donc c'est Barrette Du coup Si ça avait été à Iris Qui avait le plus d'affection On aurait pu connaître Le deuxième personnage A avoir le plus d'affection Le temple des anciens Se trouve à l'est On y va ? RG c'est quand même Quatrième jour de suite Que je fais des lives Falloir Perdre cette bonne habitude Tu sais ? Non rien Dépêchons-nous Ah Tifa qui va encore Nous dire quelque chose Je commence à stresser Le temple des anciens Ça pourrait s'avérer Très intéressant Quelle que soit ta décision Dépêchons-nous Je suis si nerveux Que ma queue en frissonne Allons-y Claude C'est ta figurine Que tu fais ? Allez à plus tard Ah oui C'est Ketis Qui disait Qu'on y allait demain Ah on va être obligé Du coup Parce qu'il a changé La dernière fois C'est pas cette queue là Diffole C'est la dernière fois Qu'Airis C'est la dernière fois Qu'Airis Sniff C'était une droguée En fait On va sauvegarder Parce qu'il s'en est passé Des choses depuis Et voilà Sur ce je pense que On n'aura pas le temps Aujourd'hui De continuer Donc la prochaine fois On fera le temple Des anciens Temple des anciens Et puis Après on aura La matière à transformer Donc on pourra Transformer quelques monstres Pour obtenir des objets Et voilà Il y aura pas mal De trucs à faire Il me semble Il me semble Que là On a une bataille Au fort qu'on dort Tant qu'à faire On va peut-être La faire dans la foulée Avant de se rendre Au temple des anciens Bon allez Icarus On va se faire Cette bataille Au fort qu'on dort Qui nous reste Une dizaine de minutes Bonne nuit Christian Max Tiens Bouffe Tu ne te sens pas encore prête Ça veut dire quoi ça Je n'ai rien à cirer Ça ne m'intéresse pas Ouais donc On peut se poser ici Comme disait Phistose En amont de la rivière Demain temple des anciens Oui Eris est tellement pas forte Qu'elle n'arrive pas A tuer un monstre Qui est de dos Bonus HP niveau plus 1 Ça ça fait du bien 2041 HP Je vais monter Je vais monter les limites Je vais monter les limites D'Airis Ozef Je pense que ça va être Ozef Dans la parfaite partie Je ne demande pas De faire ça Je n'en fiche pas Cette Cette douleur Je peux hein Si ça vous dit Mais bon Ce sera des lives Pas très intéressants Mon endroit préféré Mon endroit préféré Oui Cette douce musique Ces personnages Tichaleureux C'est l'Igratus Ces personnages Tous UV Ah ouais Sa limite est bien Contre Sephiroth Mais c'est normal Fistos C'est une centrale nucléaire Et un condor Radiation toute la journée Oui Oh Ça fait mal ça J'ai oublié de baisser La rapidité du jeu au début Donc du coup J'ai une nouvelle ennemi C'est pas prévu Bon bah C'est parti Ça fait un peu de piment Un peu moins d'argent aussi C'est un combat du fort condor à suspense Vous avez vu ça Vous avez vu ça ? Pour vous montrer Toutes les possibilités Qui s'offrent à nous Dans ce superbe mini jeu On va même mettre Des lance-feu Tiens Putain c'est 1000 J's Ce truc Lance-trio c'est 1000 J's Lance-feu c'est 600 Oh c'est nul Je sais même pas si ça va le toucher On est pas sûr Du coup le désavantage d'avoir la vitesse lente C'est que les alliés aussi se dépasse très lentement Ah si c'est bien ça qui lui faisait 20 HP de dégâts Et voilà Non c'est bien la vitesse mine que j'ai mis moi Pour éviter que les ennemis arrivent trop vite Surveille bien à zone Il restait encore 11 alliés Alors voici 2200 J's 3 éthers turbo Oui il y avait des lots aussi Les fenêtres de réception étaient tellement petites Qu'on voyait pas ce qu'il y avait dans les lots Pour vous dire à quel point ils ont soigné le fort condor Vitesse max va plus vite Mais les ennemis arrivent plus vite aussi Donc c'est double tranchant Tiens Bon on va en profiter Pour dormir et pour enregistrer ici Proposons nous d'accord Et voilà Donc c'est tout pour aujourd'hui je pense Pour ce 9ème live Et je vous propose de se retrouver dans la semaine Pour la suite Merci Aujourd'hui vous avez été assez nombreux quand même 28 je crois au total C'était pas mal Deux fois plus que d'habitude J'espère que ça vous a plu Et voilà N'hésitez pas à faire un petit don Si vous l'avez pas encore fait Je le sais je le répète souvent Mais c'est important Et Bonne continuation de votre partie retraduite On se retrouve Très bientôt Pour le prochain live Et encore Beaucoup de choses A apprendre Dans la suite de cette perfect partie Allez bisous tout le monde Et bonne chance pour ceux qui recommencent le beau de demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada